coucou à toi c'est Lorraine je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec une guidance intemporelle une guidance générale qui va peut-être s'adresser à toi vraiment juste toi tout particulièrement aujourd'hui ou peut-être quelqu'un proche de toi ou pas et ce n'est pas grave tu trouveras dans la playlist sur cette chaîne youtube d'autres vidéos et si tu te laisses guider par ton intuition il y aura peut-être un message pour toi sachant que dans les guidances générales tu as une partie de la guidance qui t'est adressée peut-être toute la guidance peut-être juste quelques signes qui te permettront plus tard d'avoir un éveil une conscience de quelque chose d'un travail à faire sur toi et peut-être une démarche qui commence sache que si tu le souhaites on peut faire ensemble une guidance privée c'est à dire il n'y a que toi et moi et les cartes les cartes qui transmettront un message directement lié à ta situation personnelle ok aujourd'hui on va aller explorer à l'aide de mes magnifiques cartes et de la couleur bleue je ne sais pas pourquoi j'ai été inspiré par cette couleur bleue sur cette thématique des blessures émotionnelles qui viennent de l'enfance qui viennent des traumas de l'âge adulte et qui parfois peuvent même venir de l'inconscient et des vies antérieures donc aujourd'hui on va aller voir qu'est ce qui te bloque dans ta vie que tu en aies conscience ou pas qu'est ce qui t'empêche d'être vraiment toi d'être vraiment la personne que tu es censé être la meilleure version de toi même complètement heureux heureuse épanouie complètement libre de tout et le coeur ouvert rempli d'amour qui donne qui reçoit de l'amour dans ce monde parfois même chaotique ok donc je vais te demander de faire un choix parmi ces trois tarots de la couleur bleue alors on a peut-être pour t'aider à choisir le premier tarot qui est le bah mince comment il s'appelle le spatius tarot je l'aime beaucoup celui-ci il a des petits reflets ok le spatius tarot ici on a le tarot du chemin ancestral ok et ici on a le morgan grill tarot alors pour t'aider à faire ton choix on va retourner ces tarots et on va choisir trois arcanes majeures la même en fait mais de trois on va dire énergie différente pour t'aider à faire ton choix dans ta situation et récolter ce message qui va j'espère on va essayer au moins t'aider t'aider à mettre en conscience quelque chose ou même carrément mettre en place une guérison sur une blessure du passé alors on a trois cartes numéro 12 dans le tarot donc c'est la carte du pendu qui va indiquer une situation bloquée une énergie bloquante quelque chose qui t'empêche vraiment d'être bien que ce soit ce que tu ressens actuellement ou bien ce que tu as déjà ressenti par le passé ou tu sais très bien de quoi je parle voilà quelque chose qui dans ta vie voilà est compliqué a été compliqué une problématique ok lié à l'émotionnel d'accord cela peut concerner ta vie professionnelle ta vie familiale ou ta vie sentimentale ou peut peut-être même quelque chose qui est propre à toi-même qui est vraiment ancré en toi ça peut être une peur une phobie quelque chose voilà qui te bloque ok donc là on a trois cartes de du pendu dans le tarot donc dans ce premier tarot on a donc une une lune ok on voit la planète cette terre très très loin à partir de la lune donc c'est une une vision particulière de cette carte numéro 12 dans le le tarot du sentier ancestral ici on a pour symboliser ici le pendu on a un fœtus et ouais la tête à l'envers qui est prêt à naître d'accord donc on voit qu'on a trois salles trois ambiances et sur le dernier tarot le Morgan Greer bon on a une une symbolique plutôt traditionnelle du Reader's White Smith sur la carte numéro 12 avec un homme qui est pendu par le pied qui qui a les mains croisées dans le dos qui n'a pas l'air de se débattre qui attend tranquillement que le la situation se débloque quelque chose comme ça voilà donc je te laisse faire ton choix ensuite je vais t'expliquer les cartes les oracles que j'ai choisi on va les on va faire la mise en place ensemble et si c'est trop long et bien tu pourras aller directement sous cette vidéo tu auras le timing et tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour accéder directement donc au message concernant ta situation et en fonction de la carte que tu auras choisi allez c'est parti alors on va tout simplement commencer dans cette guidance par mettre un jeu ça c'est le jeu du miroir donc on va aller voir ensemble pourquoi il y a des blocages et avec ce jeu on va les faire remonter à la surface c'est un jeu un petit peu spécial donc on y va on en met une dernière donc je le fais en direct live avec toi comme ça tu vois que les cartes ne sont pas préparées à l'avance donc celui-ci c'est le jeu des miroirs d'accord comme ça en plus tu as la référence si ça t'intéresse ensuite on va mettre une carte des lieux sacrés donc ça c'est l'oracle des lieux sacrés je vais te le montrer ici n'hésite pas à aller voir sur la chaîne youtube la présentation de tous les oracles l'oracle des lieux sacrés ok donc dans la playlist tu vas dans oracle ou tarot et tu vas trouver la présentation des cartes donc c'est parti on en met trois trois lieux sacrés ok ensuite on va prendre l'oracle charlotte comme le prénom je te montre j'ai fait tomber le livre l'oracle charlotte ok et donc on y va pour trois ah ben celle-là elle a volé donc ça c'est la situation numéro un elle est ici allez on y va pour les deux autres une carte ici et une carte ici tu as vu je suis vraiment imprégnée par cette couleur bleue je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça maintenant on va prendre puisqu'on essaie de comprendre les blessures émotionnelles et bien la solution donc ça c'est grâce à l'oracle guérir de ces blessures émotionnelles voici le coffret ok donc on y va pour trois solutions trois peut-être pistes pour t'aider à aller mieux à guérir ou à mettre en lumière certaines choses on les met ici et on va terminer avec si tu as quelqu'un dans le coeur ça c'est pour le côté sentimental tu peux ne pas écouter ce message si ça ne t'intéresse pas mais au cas où si ça concerne le domaine sentimental on va mettre un petit message de ton autre voilà concernant cette situation une ici une ici une ici et on va terminer avec un petit message murmure de nos anges ça c'est c'est mignon c'est le petit plus angélique voilà pour t'aider dans cette situation dans ce blocage voilà peu importe petit message lumineux rien que pour toi bien je te remets les cartes pour t'aider à faire ton choix donc ici on a la terre vue de la lune là on a un fœtus ici pour cette carte-ci et en dernier on a le côté un petit peu plus traditionnel ok donc voilà voilà les trois trois propositions sache que tu peux aussi en choisir plusieurs il n'y a pas de il n'y a pas de règles en fait il y a peut-être des messages aussi pour toi dans les autres guidances donc prends ce qui t'inspire déjà en tout premier et vois un petit peu après comment tu ressens les choses et si tu as envie d'écouter le reste de la guidance ou pas allez c'est parti n'hésite pas clique directement sous cette vidéo pour avoir accès et bien à la partie qui te concerne directement si tu n'es pas encore abonné et bien sache que c'est très facile et c'est gratuit surtout il suffit de cliquer sur s'abonner d'activer la petite cloche pour recevoir la vidéo dès qu'elle sorte et puis n'hésite pas tu es le ou la bienvenue pour commenter les vidéos pour envoyer un message en privé aussi n'hésite pas sous cette vidéo il y a tout ce que tu as besoin et bien d'avoir allez c'est parti on commence la guidance tout de suite alors pour toi qui a pris celui-ci le Spatius Tarot avec la carte du pendu et ce côté lune lune terre moi j'aime beaucoup donc on va prendre on va les mettre ici les petits messages on va les mettre de côté pour tout à l'heure la solution on va la mettre de côté aussi et on va commencer par prendre un petit peu l'énergie pour toi qui regarde cette vidéo donc avec le le message du miroir donc on a ici être le regard seul ton regard qui ne peut se rider c'est venir de si loin pour aboutir si près ok on va sortir toutes les cartes et ensuite on va prendre le message donc là en lieu sacré on a le mont popa un message vous arrivera dans un rêve ça c'est vraiment intéressant et on a avec l'oracle charlotte les enfants ok je sens que cette guidance va être très intéressante je vais prendre les livres pour essayer d'avoir plus de précision donc là on parle du regard avec la carte numéro 18 pour commencer alors la carte 18 mais tourne-toi plutôt vers cette grande glace affronte ce visage issu de maintenant ou combien de fois faudra-t-il te redire que le reste n'est plus que mort et souvenir et que seul ton regard qui ne peut se rider sait venir de si loin pour aboutir si près qu'il te donne le vertige des précipices donc là on te parle de ton visage ce visage qui surgit dans le miroir donc là par rapport à un trauma du passé une blessure quelque chose qui remonte avec ici la précision de Charlotte on a le côté de l'enfance il y a quelque chose en rapport avec ton enfance ok et la vision de toi-même l'image de toi-même on parle d'aujourd'hui ce que tu vois dans le miroir peut-être que ça n'est pas vraiment toi c'est la réalité d'aujourd'hui déjà il faut l'accepter s'aimer tel que l'on est ok peu importe le côté physique etc aime toutes les parties de ton visage et même les rides qui font partie de l'expérience de la vie ok et on te dit que tout le reste les visages du passé ce n'est qu'une illusion d'accord est-ce que c'est tragique ? non il existe un point commun à tous ces visages le regard qui est le reflet de l'âme donc il y a un rapport avec le passé d'accord peut-être une nostalgie mais sache que cette nostalgie que tu as quand tu te regardes dans le miroir qui te ramène à l'enfance au passé c'est une illusion ok on va lire pourquoi on a le mont Popa ici qui parle de rêve qui est apparu dans ce tirage donc c'est la carte numéro 4 le mont de Popa j'ai hâte d'en savoir plus alors ce mont déjà près de Mandalay se dresse un volcan endormi depuis des millénaires le mont Popa au sud une cheminée volcanique s'élève telle une oasis au milieu des terres arides fertilisées par les cendres la végétation y est luxuriante à son sommet se trouve un étonnant monastère bouddhiste refuge des dieux et au lieu de pèlerinage grâce aux messagers des rêves ce lieu gratifie d'un précieux message celui qui en effectue l'ascension donc là tu vas recevoir ou peut-être tu reçois déjà dans les rêves des messages en rapport avec quelque chose de l'enfance et l'image de toi-même la clé c'est pendant ton sommeil tu reçois des messages pendant ton sommeil ok pendant les rêves donc là c'est vraiment très intéressant ok on va prendre du coup ce ce tarot là spatiou ce tarot pour essayer de comprendre quel message tu vas recevoir tu reçois déjà dans les rêves de quoi on parle exactement comment guérir cette blessure que tu portes en toi qui viendrait alors soit c'est ton enfant intérieur qui a été oublié qui a été endormi ok et qui se réveille pendant les rêves soit c'est pendant l'enfance ok et là on touche à ton image il y a quelque chose que tu as du mal à accepter ou je ne sais pas alors de quoi est-ce qu'on parle on parle de l'impératrice du pouvoir féminin d'une femme qui a beaucoup de beaucoup de pouvoir beaucoup de puissance d'une femme qui a quand même une certaine un sacré caractère ok une femme qui est aussi dans l'amour l'amour pour les siens l'amour pour ses enfants l'amour pour son autre on parle d'un lien ici d'un lien avec une autre personne d'un couple d'une personne qu'on aime et que tu aimes aussi qui t'aime et on parle de d'accord le fait d'attendre cette personne peut-être il y a l'attente de cette personne le temps qui passe bon voilà c'est ça alors écoute ici on a un message pour toi il y a quelque chose à aller voir par rapport moi j'ai même envie de dire dans un passé peut-être dans une ancienne vie on a un lien avec une personne tu attends cette personne et du coup c'est confus parce que le temps passe tu te regardes dans le miroir les rides apparaissent le temps passe et il y a toujours cette confusion qui est là alors pourquoi il y a ce lien est-ce que tu attends cette personne vous n'êtes pas ensemble est-ce que vous êtes ensemble et il y a une attente par rapport à cette personne par rapport à un lien est-ce que c'est karmique il y a quelque chose à aller voir là-dedans et tu rêves de cette personne vous êtes connecté par les rêves il se passe beaucoup de choses dans les rêves vous recevez notamment toi tu reçois des signes dans les rêves d'accord donc comment guérir de cette blessure émotionnelle c'est-à-dire il y a un lien peut-être pendant l'enfance tu as connu cette personne qui t'a mis beaucoup de confusion déjà au niveau ici avec les amoureux on parle du domaine un peu sentimental quand même ok il y a de la confusion on a un karma ici il y a un travail à faire sur soi dans son intériorité ok et même dans son intuition dans sa connexion ben là on parle de synchronicité de rêve de recevoir des signes ok donc qu'est-ce que te dit cette personne je viens vers toi je viens je reviens vers toi et vers notre amour j'en ai l'envie j'en ai le besoin je suis prêt je suis prête prépare-toi à m'accueillir donc là il y a le retour peut-être d'une personne ok une personne de l'enfance une personne que tu connais depuis longtemps une personne avec qui il y a un lien karmique avec qui il y a une attente de quelque chose il y a beaucoup d'amour pour cette personne c'est vrai que c'est une situation qui pour l'instant est confuse mais il y a le retour de quelqu'un et il y a des signes dans les rêves bon voilà le message du jour on va voir ce que nous disent les anges les animaux que tu as aimé et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour donc là il y a un soutien au niveau j'ai envie de dire psychologique un petit peu parce qu'on voit que c'est une situation qui n'est pas évidente il y a le soutien de tes guides de tes guides animaux auprès de toi alors la solution pour cette histoire c'est ici vous êtes bon par nature je suis une force du bien l'amour envers moi et envers les autres est mon guide donc là on te parle d'amour déjà pour commencer l'amour envers toi-même d'accord ? ça c'est très important l'amour envers toi-même et aussi envers les autres donc du coup je vais prendre le message la carte numéro 9 alors où est-ce qu'on en est ? numéro 9 ici être bon par nature est-ce qu'il y a de la culpabilité dans une situation confuse dans le fait d'avoir attendu quelqu'un d'attendre quelqu'un de ne plus attendre quelqu'un d'avoir de l'amour pour une personne d'avoir un lien il y a peut-être quelque chose où on se sent pas légitime où on se sent pas être une bonne personne on te rappelle la bienveillance la contribution et l'amour font partie des lois naturelles de l'être humain tu es profondément aimant aimante aidant honnête respectueux de la vie et cela justement à cause de tes blessures de tes peurs et de tes croyances parfois tu peux perdre cette connexion à l'amour peut-être avec cette personne aussi mais avec de la douceur de la patience l'absence de jugement dans cette situation par rapport à cette personne et bien on peut te dire à tout moment que tu peux te reconnecter à cette essence qui est l'amour donc tu es une personne une force du bien tu es bon bonne par nature l'amour est en toi l'amour est partout même là où tu ne le vois pas que tu sois seul ou accompagné concernant cette personne ou pas ok cette carte rappelle que derrière chaque situation il y a de l'amour ou l'appel à l'amour ouvre les yeux pour le voir et ouvre ton coeur pour l'accueillir reconnais qu'il y a du bon en toi et tu peux faire une liste des moments que tu as ressenti cette bonté naturelle jaillir en toi reste un moment avec cette sensation et fais-la grandir cela te permettra de te reconnecter de plus en plus à ta nature véritable voilà donc écoute c'était le message pour toi qui a fait ce choix comment guérir cette blessure que tu portes en toi peut-être par rapport à cette personne à cette situation et bien déjà en accueillant les signes dans les rêves en accueillant beaucoup d'amour envers toi-même ok en sortant de la culpabilité et en continuant sans jugement dans la bienveillance à être dans l'amour tout simplement même pour cette personne pour les autres voilà donc on va passer à la prochaine guidance merci à toi alors pour toi qui as fait le choix du petit bébé la tête à l'envers qui est prêt à naître voilà dans le ventre de sa maman dans la matrice aussi voilà qui est bien au chaud ici on va prendre les cartes alors on va commencer avec celui-ci le jeu du miroir voir un petit peu au niveau conscience qu'est-ce qu'il faut faire monter donc là ce sera la solution on la garde pour la fin on a les petits anges et le message d'amour de l'autre de côté un lieu sacré et l'oracle de Charlotte alors pour commencer on parle de la terre alors ça je ne m'y attendais pas pour toi qui as fait ce choix on a une blessure émotionnelle peut-être liée à la terre est-ce que ça te parle à l'ancrage bien on va voir de quoi ça parle je vais retourner les autres le lieu sacré on a les temples de Tirta Impul l'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante on parle d'une croyance limitante ici de la terre et d'un arbre le chêne très intéressant cette nouvelle guidance alors la terre numéro 48 c'est un élément et c'est vrai qu'on a l'élément terre on a l'arbre on a vraiment ce côté élément de la terre je suis déjà la plaine au-delà du hasard en haussant tout ce noir je deviens la montagne et la neige nouvelle attendant sa couleur ah que ne sombre point la plus grande pâleur ok alors voici la symbolique pour toi la terre symbolise le désir de s'ancrer dans le réel d'acquérir une certaine maîtrise du monde et de soi-même la terre cultivée ou verdoyante représente le besoin d'un bien-être durable celle qui est creusée de sillons bruns en attente d'une semence figure la tendance à l'introspection la compréhension et la maîtrise des émotions quant à la montagne elle représente la quête d'un accomplissement plus spirituel donc cependant garder les pieds sur terre n'est pas facile je pense que la guidance elle est là aujourd'hui pour toi c'est pas facile de garder les pieds sur terre de t'élever spirituellement et en fait on te demande ici de t'ancrer plus elle est là cette blessure il y a une blessure d'ancrage et on te dit de rester vigilant pour éviter que les pensées n'entraînent ne t'entraînent dans soit des pensées limitantes des croyances limitantes soit des illusions je pense qu'on parle de ça ici ok c'est vraiment intéressant du coup on va lire pourquoi est-ce qu'on nous parle des temples de Tirta Empul c'est 23 alors où se situent ces temples c'est à Bali on parle de Bali ici les temples de Tirta Empul sont des joyaux sacrés selon la légende la source qui coule ici depuis le volcan Agoun est un élixir d'immortalité elle permit autrefois au dieu de la guerre de sauver son armée d'un empoisonnement collectif et de vaincre un roi perfide aujourd'hui les balinés viennent se purifier dans les bassins soulégés de cette source divine c'est un puissant lieu de nettoyage des énergies négatives qui affectent le collectif donc là au niveau énergétique il y a quelque chose à nettoyer chez toi et retrouve avec la terre donc ton ancrage j'ai envie de dire nettoie déjà pour commencer ton premier chakra il y a peut-être une atteinte au premier chakra qui s'appelle le muladhara lié à une blessure émotionnelle il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui a affecté ce premier centre et qui t'a du coup déconnecté de ton essence même de ton ancrage de ta terre voilà donc là avec l'eau tu peux nettoyer déjà ton premier chakra ça c'est vraiment bien on te parle des bienfaits de l'eau qui purifie ok et on te demande de nettoyer tous tes formatages collectifs et de t'aider à retrouver une pleine capacité d'être et de penser par toi-même est-ce que tu t'es laissé influencer par la société par des groupes de pensée par d'autres personnes en fait et du coup ça t'a affecté et tu t'es déconnecté de toi-même il y a vraiment ce côté-là avec le chêne ici on peut parler de ta famille est-ce que tu t'es laissé influencer par ta famille par des mauvaises croyances spirituelles tu t'es laissé embourbé après ça peut arriver avec un manque de discernement ça arrive on est déséquilibré et on se laisse emporter par des faux gourous des fausses croyances spirituelles on croit qu'on est dans le vrai et on se trompe bon ben c'est pas grave ça arrive donc là il y a vraiment une notion de purification ok par l'eau on va prendre le message avec le le tarot donc ça c'est le tarot du sentier ancestral un message pour toi plus de précision mais là on voit que tu t'es laissé envahir par des pensées des croyances limitantes qu'elles soient spirituelles qu'elles viennent de ta famille des conditionnements ça t'a complètement déconnecté de toi même ton premier centre a été touché on parle de l'as des bâtons ok donc là il y a de la de la communication euh bon on t'a accusé de choses qui n'étaient pas toi qui te concernaient pas euh soit c'est accusé soit et donc du coup ok c'est ça euh soit on t'a empêché d'être toi on t'a euh communiqué euh des choses qui ne t'appartenaient pas que tu as pris euh et tu as récolté finalement une injustice derrière soit tu avais un projet tu en as parlé à des personnes et euh ces personnes t'ont mal euh mal conseillé hein tout simplement euh ça peut être aussi des idées un partage de passion un partage d'idées euh ça peut être professionnel ça peut être même spirituel et bah il y a des des personnes qui tout simplement euh t'ont induit en erreur ok ça peut même être sentimental hein ok donc là euh il y a besoin de te nettoyer de toutes ces idées euh croyances limitantes pensées négatives qui t'ont affecté ça peut venir de la famille ça peut venir euh ouais de personnes en fait avec qui tu étais en communication avec qui tu es toujours en communication c'est assez récent et ça t'a tout simplement déconnecté alors ça peut être quelque chose que tu as vécu émotionnellement très ancien et là c'est actuel euh sache que si tu fais cette purification par l'eau euh ça va vraiment euh t'aider à te à sortir de 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 ces fausses fausses pensées hein fausses croyances ok et à te reconnecter à toi en fait donc qu'est-ce que si on est sur du sentimental euh sur des personnes qui t'ont induit en erreur euh qui t'ont ou peut-être toi tu t'es trompé sur une personne ok euh par rapport à cette situation sentimentale quel est le message de cette personne prisonnier de ma vie donc ça c'est ton autre ma vie me pèse et ne me convient plus je me sens à l'étroit je n'arrive pas à me décider à tout chambouler je me sens pied et poing lié garde foi je vais réussir à me libérer donc là on voit euh qu'on parle de croyances limitantes pensées limitantes ça peut concerner toi cette personne avec qui euh que tu as dans le coeur avec qui tu es peut-être avec qui tu n'es pas mais à qui tu penses au niveau sentimental ok donc là il y a vraiment une situation qui est bloquée et c'est à cause des conditionnements à cause d'une famille à cause d'illusions de pensées à cause d'énergie un peu tierce négative et d'un manque de discernement il y a une erreur là on se trompe sur la marchandise là il y a besoin de se nettoyer et de purifier son premier chakra ça peut être tout simplement une personne euh qui euh qui au niveau euh euh de sa sexualité aussi n'est pas euh honnête avec soi-même n'est pas euh dans dans quelque chose de sacré euh voilà il peut y avoir quelque chose comme ça quel est le conseil des anges c'est marrant parce qu'on parle de pensées de croyances limitantes et là on te dit les anges te disent ne pense pas trop sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste donc si tu penses que tu es dans une situation qui est injuste parce qu'on a vu là que tu as récolté quelque chose d'injuste euh et bien arrête de trop euh passer par le mental arrête de trop penser et euh reviens à ce qui te fait du bien et euh purifie-toi déjà tout ce qui est négatif là ok euh retrouve ton discernement reconnecte-toi à la terre encre-toi fais des méditations dans la nature ok euh et euh et purifie ton premier chakra quelle est la la solution pour guérir au niveau émotionnel ici décider de son identité qui êtes-vous qui croyez-vous être mais surtout qui décidez-vous d'être vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous celui ou celle qui n'a jamais été blessé donc là on sent qu'il y a quelque chose de l'extérieur euh qui t'a qui t'a attaqué qui a été injuste et la question que tu te poses aujourd'hui bah oui ok tu t'es trompé ok on t'a induit en erreur ok euh on a essayé de t'influencer que ce soit la famille ok tu t'es retrouvé déconnecté mais c'est pas grave tu vas te purifier tu vas retrouver ton essence même et à partir de maintenant tu vas faire le choix de qui tu veux être quelle personne tu veux être quelle bonne version de toi-même tu veux être et c'est à partir de maintenant que tout reste possible voilà c'était le le message pour toi qui a fait ce choix et puis regarde euh tu as choisi cet enfant donc ça veut dire que justement il y a tout qui est en place pour que maintenant euh tu te libères de tout ça et que tu sois enfin toi bien euh j'ai adoré cette guidance et bien je t'invite peut-être si tu as envie euh à écouter la dernière en tout cas euh je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye on arrive à la dernière guidance pour toi qui as fait le choix euh du euh du pendu comme ceci plutôt traditionnel dans 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 le tarot universel ok donc la situation euh étant ce qu'elle est euh on attend que ça passe voilà on regarde du coup la tête en bas bah qu'est-ce qu'on trouve voilà alors on va euh placer donc le message des anges et de ton autre pour tout à l'heure euh la solution pour guérir de la blessure émotionnelle de côté et on va s'intéresser tout de suite euh à peut-être quelque chose que l'on va faire remonter en conscience avec le jeu des miroirs on parle ici de renaître tout mon passé sans bruit de moi-même s'efface et sous le ciel nouveau comme je me sens neuf on parle de renaissance ici peut-être besoin euh de renaître de quelque chose on a un lieu sacré la grotte des mille bouddhas votre joie profonde est ravivée ah et avec l'oracle charlotte on nous parle de la femme alors est-ce que tu es une femme et on parle de toi ici est-ce qu'on parle de ta féminité de ton féminin sacré même si tu es un homme n'est-ce pas de l'énergie féminine autour de toi on va prendre euh ce message cette guidance le but c'est ça c'est de t'aider à te débloquer à avancer dans ta vie sortir de cette blessure émotionnelle mais déjà on te parle de renaître alors c'est la troisième carte la renaissance je vais sans un regret ainsi qu'un voilier neuf sur la mer que le vent hérisse à la surface tout mon passé sans bruit de moi-même s'efface et sous le ciel nouveau comme je me sens neuf ben là on te parle de laisser le passé derrière et d'avancer vers une nouvelle version de toi-même nouvelle vie quelque chose de nouveau ok le symbole ici à mettre en conscience pour toi c'est ce voilier neuf qui symbolise la renaissance la liberté par rapport à un passé trop lourd il désire se lancer vers de nouveaux horizons comme un enfant qui vient de naître sans regret donc là vraiment c'est ça c'est oublier le passé tout ce qui est lourd on le laisse derrière on renaît on va découvrir le message de la grotte des mille bouddhas troisième carte mais dis donc regarde carte numéro 3 carte numéro 3 et là c'est la 30 3 et 0 donc là il y a quelque chose avec le chiffre 3 pour toi est-ce que tu sors d'une triangulaire est-ce que tu te libères ou tu dois te libérer d'une tierce énergie ok il y a quelque chose comme ça ici d'accord le 3 c'est aussi l'attente de quelque chose mais là il faut bouger il faut que ça bouge parce que sinon tu risques d'attendre longtemps la tête en bas et c'est pas toujours très agréable alors la grotte aux mille bouddhas qu'est-ce qu'elle nous révèle pour toi au village birman de Pindaya donc on est en Birmanie se trouve une grotte sacrée abritant des milliers de statues du Bouddha présentes depuis des siècles et formant un véritable labyrinthe à travers les cavités naturelles je me demande si c'est pas cette grotte que l'on voit dans Indiana Jones possible chaque statue est recouverte d'or conférant au sanctuaire un rayonnement féerique cette grotte offre à son visiteur une connexion instantanée à une joie lumineuse et magique qui réchauffe qui réchauffe le cœur cette carte est un cadeau elle instille immédiatement magie et beauté dans le domaine de ton choix qu'est-ce qui dans ta vie mérite de s'élever vers une vibration hautement éclatante ben c'est toi là on t'invite vraiment à te libérer de ton blocage de ton passé oublier le passé laisser le passé derrière et à avancer tu as un cadeau il y a une renaissance il y a une nouvelle vie qui t'attend quelque chose de très beau une femme une nouvelle femme t'attend ok vraiment très beau message ici du coup on va prendre le tarot Morgan Greer pour avoir un peu plus de précision pour toi qui regarde cette guidance et qui a fait ce choix alors qu'est-ce qu'on a avec le Morgan Greer on parle vraiment de cette renaissance de repartir à zéro ça nous dit la même chose laisse le passé derrière et avance ok on parle d'un voyage il y a un amour véritable un pardon aussi peut-être alors est-ce que tu dois pardonner à ce masculin à ce cavalier est-ce que c'est toi cette énergie d'avancer avec tes passions avec ton ta fougue avec ton désir oh qu'est-ce que c'est que ça on a le diable ici alors on te dit pardonne ton passé pardonne à ton passé vraiment pardonne-toi pardonne à cette personne pardonne par rapport à la blessure du passé et avance oui tu as peur oui ça fait peur l'inconnu tu ne sais pas où tu vas tu sais que c'est une nouvelle vie pour toi qui t'attend tu ne sais pas où tu vas et du coup tu as peur de cette de cette comment on appelle ça de ne pas savoir où tu vas de ne pas savoir ce qui t'attend ça te fait peur oui mais c'est ça qui est beau dans la vie en fait l'inconnu donc tu ne peux pas rester dans ce que tu connais déjà là tu connais tu es attaché la tête en bas ça te convient parce que tu sais où tu es avec qui tu sais à quoi t'attendre mais tu n'avances pas et là le message aujourd'hui c'est vas-y avance tu as un cadeau qui t'attend alors tu ne sais pas ce que c'est oui bah tu as un peu peur c'est vrai mais tu es cette femme ou tu as une femme peut-être dans ta vie qui va te permettre vraiment de libérer tout ce potentiel et d'aller vers chercher ce cadeau là cette grotte au mille bouddha ça t'attend ça ne se dit pas cette grotte le cadeau t'attend d'accord mais il faut avancer il faut avancer avec ton bâton dans la main ta passion ce qui t'anime ce qui te fait vibrer voilà bah c'est pas grave bah oui il y a le diable il y a la nuit ça fait un peu peur on sait pas trop mais c'est pas grave parce que si on parle d'une personne que tu as dans le coeur on va voir ce que cette personne te dit dans ta situation sentimentale par exemple oh je t'aime tu as quelqu'un qui t'aime là peut-être que tu connais cette personne peut-être que tu ne la connais pas encore mais là il y a une naissance renaissance vers une nouvelle vie vers une nouvelle personne peut-être ou cette personne qui t'attend et qui t'aime je te fais ma déclaration d'amour je t'aime je t'aime tendrement profondément intensément passionnément je t'aime tu me fais vibrer et tu es toute ma vie donc là franchement on a vraiment une belle histoire d'amour qui t'attend oui il y a de la tentation oui ça fait un peu peur oui on sait pas trop où on va mais il y a vraiment de l'amour quel est le message des anges pour toi prends du temps pour toi plutôt que de te focaliser sur j'ai peur de l'inconnu je sais pas trop où je vais ça me fait un peu de stress etc ça m'angoisse c'est pas grave prends du temps pour toi fais-toi plaisir prends soin de toi ce qui te fait vibrer ce qui t'amène du bien-être fais-toi beau fais-toi belle voyage toutes ces choses qui te font vibrer voilà libère-toi et concentre-toi sur toi laisse le passé derrière et tu verras que tout ira bien comment guérir cette blessure émotionnelle que tu ressens qui t'invite à renaître et qui te fait peur on l'a vu avec le diable tu penses que c'est le diable etc mais non comment guérir de ça on va voir avec l'oracle guérir des blessures célébrer ses progrès vas-y petit pas par petit pas tu vas pas te libérer et paf renaître et puis tout va arriver d'un coup et oui bah c'est sûr ça ça fait peur mais non ça va se passer petit à petit à chaque étape tu peux être fier de toi du progrès que tu as fait la gratitude la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous en la vie et c'est ça là il y a besoin de reprendre un petit peu confiance en toi tout va bien se passer laisse-toi aller tout simplement même si c'est inconnu même si c'est nouveau ces nouvelles vies des nouvelles personnes nouvelles rencontres bah oui d'accord il y a un passé oublie-le laisse-le derrière maintenant fais confiance à la vie prends soin de toi prends du temps rien que pour toi et tu finiras par être complètement bien rencontrer la bonne personne cette personne t'aime il y a déjà de l'amour l'amour est déjà là manifesté maintenant il n'y a peut-être plus qu'à le vivre ou rencontrer la personne et pour ça et bien à chaque fois que tu progresses que tu fais une action tu es fier de toi que tu as guéri de quelque chose que tu as pris conscience de quelque chose et bien sois fier de toi et sois dans la gratitude envers toi-même et envers l'univers envers les autres voilà on a un très beau message ici de bienveillance de libération et d'élévation vers la lumière donc là c'est vraiment chouette une belle renaissance t'attend et bien écoute c'était une très très belle guidance j'espère que ça t'a parlé n'hésite pas à partager à liker à t'abonner je le redis voilà à en parler peut-être autour de toi peut-être que ça peut aider d'autres personnes aussi moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas aussi à aller voir les précédentes guidances de cette propre vidéo ou bien d'autres vidéos et bien moi je te dis à très bientôt c'était Lorraine gros bisous bye bye